Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui à nouveau sur ce rendez-vous spécial santé avec TV7 et Sud-Ouest et le CHU de Bordeaux. C'est une première que nous vous proposons aujourd'hui. On inaugure cette formule dans le cadre de la journée mondiale contre le cancer qui a lieu ce 4 février 2021. C'est d'ailleurs aujourd'hui aussi que le président Macron en a profité pour prendre la parole. Il a présenté la nouvelle stratégie décennale de lutte contre le cancer, une feuille de route aussi pour les 5 ans à venir. Le chef de l'État avance un plan de 1,7 milliard d'euros et il fait savoir, c'est son regard, que 20% de moyens en plus sont donnés dans ce cadre-là. Donc 20% de moyens en plus pour faire diminuer si possible, c'est en tout cas son vœu, de 40% le nombre de cancers évitables dans 20 ans. On verra tout à l'heure avec nos deux invités si c'est possible. Pour cette journée spéciale, en tout cas, j'accueille Isabelle Castera qui est la journaliste spécialiste des questions de santé à Sud-Ouest. Bonjour Isabelle, on est ravis de vous accueillir. Et on a deux invités du CHU de Bordeaux et non des moines que vous nous présentez. Alors deux docteurs Rémi Veillon, responsable de l'unité d'oncologie thoracique au CHU, l'hôpital Aux-Lévesque, et le professeur Arnaud Pigneux, qui est chef du service hématologie et thérapie cellulaire au même CHU de Bordeaux, hôpital du Aux-Lévesque. – Merci messieurs d'être là. Une question déjà, je citais à l'instant ce plan que le président Macron dévoile aujourd'hui, et qui a été dévoilé il y a quelques jours pour les gens qui nous suivent en replay, parce qu'on sait comment fonctionnent aujourd'hui nos rendez-vous sur le web. Qu'est-ce que vous avez comme regard de spécialiste sur une journée dite spéciale contre le cancer ? Et sur les moyens qui sont annoncés, est-ce qu'on a encore besoin de vulgariser, de faire savoir et de parler du cancer comme on va le faire ici ? – Oui, on est ravi qu'il y ait de nouveau un plan cancer. Les plans cancers ont été initiés en 2004 par Jacques Chirac. Ils se poursuivent régulièrement. Le combat contre le ou les cancers n'est pas terminé. On a besoin de beaucoup de moyens, à la fois dans la recherche et dans les soins. Donc les annonces d'Emmanuel Macron vont dans un sens très positif. Et on en est très heureux. – Est-ce que ce chiffre de 40% qui fixe, c'est quelque chose qu'il faut se dire, parce qu'il faut toujours fixer des objectifs ? Ou est-ce qu'on peut imaginer que c'est réalisable ? Et je prendrai vos deux avis. Allez-y, professeur. – Je pense que c'est réalisable si on utilise bien les moyens qui sont annoncés. Mais bon, c'est vrai que la précision de 40% est un petit peu peut-être à mettre en doute, mais tant mieux. Il faut être, de toute façon, comme on l'est au quotidien avec nos malades, très, très ambitieux et très optimistes. C'est ce qu'on essaye de faire. Mais on aura besoin de moyens. Et on a aussi besoin que l'État nous soutienne aussi dans la possibilité d'avoir des lits supplémentaires pour accueillir ces malades qui sont, dans nos spécialités, de plus en plus fréquents. et pour lesquels les soins ambulatoires ne sont pas forcément toujours l'indication principale. – On en reparlera certainement. Docteur Rémi Veillon, ce chiffre de 40%, vous fixez cet objectif en même temps que le président de la République le fait ? Ou est-ce que c'est, entre guillemets, chacun fait son métier et laissez-nous tranquille, on va faire du progrès sans qu'on nous fixe d'objectif ? – Alors, si on veut faire baisser le nombre de cancers, c'est vraiment sur la prévention qu'il faut agir. Donc là, c'est des moyens qui vont peut-être moins nous concerner, nous. Et après, en misant sur le dépistage, on va peut-être paradoxalement en diagnostiquer plus, mais si on les diagnostique plus précocement, on aura plus de chances de les guérir. Donc, ce n'est pas forcément le chiffre de 40% qu'il faut viser, mais peut-être les prendre en charge plus précocement. – On en reparlera de cette prévention, Isabelle. C'est quelque chose qui, je sais, vous tient à cœur. Il y a beaucoup de papiers dans le Sud-Ouest et on parle beaucoup de prévention. Un petit mot avant que vous abordiez la première question encore dans le vif du sujet, puisqu'on parle de chiffres. Je voudrais donner un pourcentage. 32% des gens qui viennent au CHU de Bordeaux, sur l'année 2020, en tout cas, sont des gens qui viennent parce qu'ils ont une pathologie liée au cancer, c'est-à-dire l'importance, un sur trois quasiment, de ce traitement et de l'importance de la recherche contre le cancer pour que le CHU nous soigne les uns les autres le mieux possible. Allez, on y va, Isabelle. – Alors, justement, ces patients qui sont de plus en plus nombreux sont aussi de plus en plus avertis. Et ils sont curieux, ils veulent comprendre et ils veulent qu'on leur explique leur traitement. Et la pédagogie fait partie aujourd'hui de vos compétences, j'imagine, l'un et l'autre. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en parler, professeur Pigneux ? Est-ce que finalement, vous arrivez à expliquer assez simplement des choses qui peuvent paraître un peu complexes ? – Tout l'art de notre métier réside à pouvoir expliquer les choses. Quand j'ai commencé dans mes études de médecine, on ne disait pas aux gens qu'ils avaient un cancer, on leur disait qu'ils avaient une grosse inflammation et puis mouraient quelques mois après, parfois, sans avoir rien compris. Aujourd'hui, je pense qu'on sait manier une information éclairée, pas brutale, comme ça l'a pu se faire à un moment donné, et donner les informations. Il y a eu beaucoup de soins amenés à cela. Et c'est quelque chose qui se fait dans les services, en partenariat avec un certain nombre d'autres acteurs, les infirmières se sont aussi intéressés à cette communication. Et ce que je pense aussi, c'est que cette pédagogie doit s'adapter à chaque patient. Chaque patient n'a pas le souhait d'avoir une information brute ou détaillée, mais s'il la souhaite, nous la donnons. Juste une question par rapport à ça, justement, et on y travaille modestement. Aujourd'hui, avec cette journée spéciale, avec ces rencontres qu'on fait avec TV7 et le CHU à Sud-Ouest, est-ce que vos patients n'arrivent pas aussi mieux informés, puisque vous parliez de ça tout à l'heure, professeur, et est-ce qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas, en ayant beaucoup d'informations, peut-être même des fois des fausses ? Non, pas tant que ça. Dans notre expérience, c'est vraiment très variable d'un individu à l'autre. Il y a ceux, effectivement, qui sont très informés, qui se renseignent beaucoup. Mais bon, moi, je travaille en hématologie sur des pathologies très lourdes, notamment les leucémies aigües, dont je suis spécialiste. Et souvent, les gens aussi préfèrent s'en remettre. Donc ce qu'il faut, c'est que l'information soit possible, soit ouverte, que les patients qui sont informés vraiment n'hésitent pas à discuter avec nous. Ils le font. Ils nous amènent parfois en consultation des articles de journaux. Mais il y a aussi des patients qui souhaitent ne pas avoir trop d'informations et être soignés sans trop parler de choses techniques. Mais on est prêts. On est là pour pouvoir documenter les gens autant qu'ils le souhaitent. Veillons pour la question posée, justement, Isabelle Castera, sur cette pédagogie. Comment vous la prenez ? Comment vous la faites vôtre ? En fait, c'est quand même le moment où ils rentrent dans la maladie. C'est un événement qui est majeur dans la vie de ces gens-là. Ils ont parfois, effectivement, besoin plus ou moins d'avoir des renseignements. Nous, actuellement, et c'est ce dont on va parler là, c'est que nos médicaments, nos traitements sont de plus en plus techniques. Et donc, du coup, pour que ces traitements se passent bien, on a besoin qu'ils puissent comprendre. Et du coup, pour mieux adhérer au traitement, si on veut transformer cette maladie-là en une maladie chronique, si on veut qu'ils puissent être suivis longtemps pour leur cancer du poumon, il faut qu'ils puissent bien comprendre ce qu'on fait. Donc, c'est vrai qu'on essaye de s'adapter à ce qu'ils sont capables et ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais pour nous, ça fait partie du traitement qu'ils puissent comprendre ce qu'on fait. Comment vous gérez le rapport qu'ont les patients aujourd'hui avec Internet, avec tout ce qui s'est diffusé sur Internet et qui diffuse aussi probablement des fausses informations ? Comment vous arrivez à le gérer ? Il faut prendre du temps et commencer par écouter la façon dont le patient va parler de sa maladie, voir les mots qu'il va employer, effectivement, voir les informations qu'il a eues et puis prendre le temps de refaire le point là-dessus. Et je pense, effectivement, dès le départ, de cette consultation d'annonce où il faut qu'on arrive à avoir le temps pour discuter de tout ça. Justement, est-ce que vous pouvez définir, très simplement et le plus vulgarisé possible, comment fonctionnent les immunothérapies ? Qu'est-ce qu'on entend par immunothérapie ? Qui sont les traitements aujourd'hui à la mode, on va dire ? Oui, alors c'est vrai que c'est les immunothérapies. C'est en gros tous les traitements qui vont venir influer ou moduler le système immunitaire pour qu'ils puissent lutter contre les cellules cancéreuses, contre le cancer du poumon. Donc sur la partie du cancer du poumon, l'immunothérapie qu'on utilise, c'est un traitement qui vient lever l'inhibition du système immunitaire. En gros, les cellules cancéreuses, pour pouvoir se développer, et si nous on les voit, c'est qu'elles ont pu se développer, c'est qu'à un moment ou à un autre, elles ont réussi à échapper au système immunitaire qui est censé habituellement les traquer et les détruire. Et donc les traitements qu'on utilise pour le cancer du poumon actuellement et qui ont d'abord été vus dans le mélanome et qui sont aussi utilisés en cancer ORL et en cancer urologique, ces traitements-là visent en fait à un peu enlever les œillères que peuvent avoir les lymphocytes et les globules blancs pour qu'ils apprennent de nouveau à reconnaître les cellules cancéreuses et qu'ils puissent aller après eux-mêmes attaquer les cellules cancéreuses. C'est marrant, comme vous en parlez, vous en parlez comme chose qui vivait, vous en dites qu'ils apprennent à... Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans cette vulgarisation et dire qu'est-ce que c'est le pas le plus représentatif de ce progrès qui est provoqué grâce à l'immunothérapie ? Alors il y a le progrès technique, scientifique, c'est effectivement avoir pu comprendre comment certaines cellules cancéreuses arrivaient à se cacher du système immunitaire et puis ensuite lever cette inhibition et rendre leur regard à ces globules blancs pour qu'ils puissent attaquer les cellules cancéreuses. Donc ça c'est la partie technique et après il y a la façon dont on va l'expliquer aux patients dans les modalités de fonctionnement et surtout comment gérer ce traitement et on en reparlera je pense aussi les effets indésirables du traitement, qu'est-ce que ça peut engendrer chez eux et il faut vivre avec. Et vous professeur Pigneux, en hématologie, comment cette immunothérapie, comment elle fonctionne ? Alors l'immunothérapie, il y a des développements récents, vous avez mentionné les carticelles, mais l'immunothérapie elle est relativement ancienne, c'est-à-dire que dans le cancer, si on fait un rappel un peu ancien, on a comme moyen de traitement la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie. La chimiothérapie cytotoxique, c'est s'attaquer au renouvellement des cellules en détruisant les noyaux qui font qu'elles se répliquent de façon exagérée. L'immunothérapie, c'est un mécanisme naturel de défense contre les bactéries, les virus, mais aussi les cellules cancéreuses que l'organisme veut détruire. Elle est supportée par les lymphocytes qui sont les agents de l'immunité, il y a les lymphocytes T qui détruisent directement des cellules étrangères et il y a aussi les lymphocytes B qui fabriquent des anticorps qui peuvent aussi lutter contre les cancers. Cette immunothérapie, je dirais qu'en hématologie, les maladies du sang cancéreux, ce sont les leucémies aigües, les lymphomes, les myélomes, toutes ces maladies que l'on traite dans nos services. La première immunothérapie, elle a 40 ans, elle n'a pas un an, la première immunothérapie qu'on a utilisée en hématologie, c'est la grève de moelle osseuse allogénique où l'on remplace le système sanguin et immunitaire d'un patient par un autre pour essayer de relancer une machine neuve. Et dans cette grève de moelle osseuse allogénique, ce sont les lymphocytes que l'on utilise, les lymphocytes qui ont été réinjectés d'un donneur pour détruire les cellules receveuses malades d'un patient atteint d'hémopathie maligne. Donc ça, c'est quand même une immunothérapie qui date du début des années 80. Après, il y a eu chronologiquement, on a joué beaucoup, les laboratoires, les chercheurs ont trouvé à modifier des anticorps, à faire des médicaments à base d'anticorps qui vont, par exemple, détruire une cible sur une cellule malade. Et puis, l'avancée dont vous parlez, qui est plus récente, les carticelles. Alors, c'est une avancée formidable. C'est un pas très important pour certains patients vers des guérisons qui n'auraient pas été espérées il y a deux ans. Donc nous, ça fait 18 mois qu'on utilise cette machinerie de carticelles. C'est-à-dire que l'on prélève chez un patient des lymphocytes T par une technique qui s'appelle l'acitaphérèse. Les patients vont à l'établissement français du sang. Ils sont branchés sur une machine où on va trier leur lymphocytes T et rendre toutes les autres cellules au fur et à mesure. Ces lymphocytes T seront mis dans un espèce de sac plastique puis envoyés sur une plateforme qui peut être aux États-Unis, en Hollande. Ça dépend des plateformes. C'est l'industrie pharmaceutique qui va modifier ensuite ces cellules. Ces cellules partent pendant un mois à peu près dans une usine où elles vont être modifiées et multipliées, amplifiées. Donc on va leur faire porter des antigènes. S'il manque une étape, peut-être qu'on convienne bien. Et on réinjecte, c'est ça, ce qui va revenir du labo ? Il ne la manque pas, elle va arriver. C'est ça. Donc on modifie ces cellules pour qu'elles soient après capables d'aller détruire les cellules cancéreuses. Puis le patient va ensuite être... Un mois plus tard, les cellules vont revenir. Et nous, on fait une préparation par chimiothérapie au patient pour qu'il accepte la greffe. C'est un peu comme une greffe de moelle. Sauf que ce sont les propres cellules du patient. Donc elles sont bien tolérées. Et ces cellules vont être réinjectées. Mais enfin bon, il y a peut-être d'autres questions là-dessus. Et le patient va rester à peu près trois semaines à l'hôpital pour ce type de traitement. Et ce type de traitement permet, dans des hémopathies malignes, des cancers du sang, mais bientôt, et un programme est déjà en cours pour des tumeurs solides, ce qu'on appelle tumeurs solides, ce sont des cancers comme des sarcomes, par exemple, qui vont pouvoir recevoir ce type de traitement. Et puis, il y aura également, cette machinerie sera aussi utilisée dans des maladies non cancéreuses. Est-ce que les immunothérapies font partie des traitements aujourd'hui de lutte contre le cancer qui sont les plus prometteurs ? Ou est-ce qu'il en existe d'autres ? Et pourquoi cela ? Et pourquoi cela particulièrement ? C'est vrai qu'il y a deux pans de traitement. Les immunothérapies d'un côté et après, toutes les thérapies ciblées. L'immunothérapie permet justement au système immunitaire de reconnaître les cellules cancéreuses. Mais je sais que vous avez eu le professeur Pierre Dubus hier soir qui vous en a un petit peu parlé. On a, sur la plateforme de biologie moléculaire, la possibilité d'essayer d'identifier les mécanismes qui se sont déréglés dans les cellules normales pour qu'elles deviennent cancéreuses et qui sont souvent à l'origine de la tumorogénèse. Et si on arrive à identifier un de ces mécanismes de départ, on a parfois des traitements beaucoup plus ciblés qu'on peut également proposer. C'est l'autre grand pan de développement de nos thérapies. Quand il y a des évolutions aussi importantes que celles-ci que vous signaliez à l'instant, professeur, avec vous aussi, Dr Rémi Veillon, comment justement, puisque c'est notre souci de cette rencontre aujourd'hui dans le club de la journée mondiale, d'une meilleure information autour du cancer, comment on fait passer le message à ce patient qui vient vous voir qu'on va lui appliquer cette thérapie qui est nouvelle, qui est maîtrisée depuis 18 mois, vous en parliez, et comment on lui explique ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un espoir et en même temps un peu de stress de se dire, je vais participer à quelque chose que je ne connais pas bien ? Comment vous le présentez ? C'est ce que vous venez de nous expliquer de façon très claire. Est-ce que vous faites la même chose avec le patient ? On fait exactement la même chose. On fait ça en équipe pour ce qui concerne cette nouvelle possibilité qui est l'application des carticelles chez nous. Tout est très structuré. Nous avons même une infirmière, dite infirmière de carticelles, qui va aussi rencontrer le patient, lui présenter les éléments. On a des outils papiers, des outils de petites vidéos pour expliquer les choses. Puis le médecin passe et repasse. Et bon, parfois les patients sont adressés d'autres cliniques ou hôpitaux de la région puisque nous sommes pour ces techniques-là, aujourd'hui, pour la Nouvelle-Aquitaine, le seul centre à pouvoir les appliquer. On s'adapte à chaque fois à la demande, mais c'est vrai que ça prend plus de temps d'expliquer un traitement très lourd que la prise d'un comprimé dans une consultation. Pourquoi tous les patients ne sont pas éligibles, entre guillemets, à ces traitements ? Certains... Alors, à ces traitements, si vous voulez parler des cartes... Un carticelle ? Oui, je peux répondre des carticelles. Tout à l'heure, vous disiez aussi quelque chose que je voulais commenter. C'est... Est-ce qu'il y a autre chose ? Oui, oui. Il y a plein d'autres avancées thérapeutiques. Celle-ci est très médiatisée car elle est... Un progrès très important et aussi, on pourra peut-être en parler, extrêmement coûteuse. Alors, il y a d'autres types de traitements dont on parle moins. Qui sont aussi prometteurs ? Qui sont également prometteurs aussi. C'est-à-dire qu'un médecin oncologue, Rémi dans le poumon ou moi en hématologie, on utilise tout l'arsenal qui est à disposition. Alors, après, vous me disiez pourquoi cela a été utilisé. Alors, chez nous, là, en hématologie, actuellement, et depuis 18 mois, les traitements par carticelle ont été diffusés, proposés pour les patients atteints de lymphomalinochkinien. Ce sont des maladies hématologiques cancéreuses qui touchent les ganglions. Et pour ces malades-là, c'est là où les essais ont été les plus probants. Qu'est-ce que c'est, les essais ? Chaque médicament, le carticelle, ça peut aussi être assimilé à un médicament, doit être testé dans des essais cliniques où on compare la méthode d'avant avec une méthode nouvelle. Et donc, quand ça a été fait dans des très grands essais, il a été montré que par rapport à ce qui était proposé avant et cette nouvelle technique, cette nouvelle technique permettait d'améliorer, si vous voulez, le nombre de rémissions qui passaient de 5 à 40 %. Bon, ça, c'est un exemple tout à fait fictif. Vous avez le sentiment, plus que le sentiment, d'ailleurs, dans les faits réels, vous voyez des patients que vous n'auriez pas pu sauver ou soigner il y a quelques années. Aujourd'hui, allez mieux ? Ça, c'est évident et c'est ce qui fait le côté passionnant de notre métier et de notre côté et puis beaucoup d'espoir pour les patients. On passe de maladies incurables à maladies curables et ceci, indépendamment de l'âge, les traitements par carticelle peuvent être faits au-delà de... proposés au-delà de 60 ans. Mais pour répondre à votre question pourquoi cette maladie et pas d'autres, ça vient vraiment des essais qui ont été faits. Les essais sont très probants dans le lymphome mananotchkinien. Ils le sont aussi dans le myelomultiple. C'est un nouveau champ d'hémopathie pour lequel on va pouvoir proposer ces traitements par carticelle très prochainement. Donc, ce sont les essais cliniques où on compare ce que l'on faisait avant à ce que l'on peut faire maintenant qui vont nous guider dans telle ou telle maladie. Est-ce que ça vaut le coup d'appliquer ou pas tel ou tel type de traitement ? Est-ce qu'on peut imaginer un élargissement encore du champ de cette thérapie ? Non, ce n'est pas imaginé. C'est en route et c'est pour ça qu'on a besoin de moyens financiers, des autorisations de santé pour pouvoir développer ces médicaments et on aura aussi besoin de, ça c'est pour le CHU, de moyens capacitaires pour pouvoir proposer ce type d'espoir pour la plupart de nos malades. Docteur Veillon, dans le cancer du poumon, est-ce que tous les patients sont éligibles aux immunothérapies ou pas et pourquoi non ? L'éligibilité, on arrive le plus souvent à utiliser ce traitement mais ça ne va forcément pas pouvoir marcher chez tout le monde et l'idée c'est d'essayer par le mécanisme d'action de comprendre chez qui ça va marcher ou pas. Dans le mécanisme d'action de l'immunothérapie, il faut imaginer un patient, une personne qui a irrité son poumon tout au long de sa vie, que ce soit avec des toxiques dans son milieu professionnel ou avec le tabac, il faut imaginer un poumon qui a été irrité pendant des années ou des décennies et qui a sans cesse dû se réparer, se réparer, se réparer. Donc forcément, au moment où nous, on a le résultat qu'est l'apparition d'un cancer, souvent ces cellules sont très abîmées, très altérées et donc assez différentes des autres cellules de l'organe et donc c'est plus facile de dire au système immunitaire de les reconnaître et d'aller les attaquer. Paradoxalement, on a de plus en plus de patients qui n'ont pas fumé ou qui n'ont pas été attaqués par des toxiques et là, on cherche d'autres mécanismes parce que ce sera plus difficile pour le système immunitaire de les reconnaître et c'est là où on cherche à identifier le mécanisme qui s'est déréglé et où on part sur des thérapies ciblées où on essaye d'aller attaquer directement ce mécanisme altéré. Justement, par rapport à ce choix des thérapies, ce que vous allez faire comme choix, professeur Pigneux, tout à l'heure, vous avez parlé d'un quelque chose qui est crucial, c'est le prix de la recherche et le prix, on n'est pas habitué à en parler, mais le coût de ces soins. Est-ce que c'est quelque chose qu'on intègre ? C'est-à-dire, quand vous avez tout à l'heure parlé de cette nouvelle thérapie en disant qu'elle coûte très cher, est-ce que du coup vous savez que dans une année vous n'allez pas pouvoir l'appliquer à tout le monde ou est-ce que c'est largement possible de la proposer à tous les patients ou est-ce qu'on doit faire des choix ? Je sais que la question est douloureuse pour le spécialiste que vous êtes. Elle est plus douloureuse, je pense, pour l'homme politique que pour nous. Alors, il n'y a pas une grande justice dans l'accès aujourd'hui en France à certaines thérapeutiques. Mais je peux vous répondre à différents niveaux. Par exemple, cette chose-là, les carticelles, il y a une autorisation parce que la Haute Autorité de Santé a mis que l'amélioration liée à ces traitements méritait remboursement par la Sécurité sociale. Donc, il n'y a pas en théorie de limite et notre centre est prêt à accueillir dans la limite de sa capacité d'accueil les patients de la Nouvelle-Aquitaine. Ça, c'est pour ce traitement-là. Mais il y a d'autres traitements. Il y a des traitements contre le cancer innovants pour lesquels nous sommes en discussion avec le ministère et les autorités parce qu'il y a parfois pour certains médicaments un accès variable qui dépend de budgets que l'on n'a pas. Par exemple, pour traiter une leucémie aiguë dont je m'occupe, il y a un budget X dans lequel ne va pas rentrer des médicaments qui ne sont pas remboursés ou dans une enveloppe particulière qui sera négociée chaque année. Donc, il y a en France, c'est vrai maintenant, parfois, un accès qui est inégal et on se bat pour que ce soit entendu par les autorités. Justement, pour continuer sur cette thérapie, Dr Veillon, vous en parliez tout à l'heure, d'un travail d'équipe. On a l'impression qu'il y a de plus en plus justement un élargissement du travail d'équipe et que le soin va quelquefois plus loin que le soin médical et on va sur des soins de support. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi c'est important de développer, on va retrouver un reportage d'ailleurs sur cette question, en quoi ces soins-supports sont importants à la thérapie ? C'est absolument indissociable. Nous, on parle là de traitements spécifiques dirigés contre le cancer, mais on demande à l'organisme, on demande au corps du patient de lutter contre la maladie. Clairement, s'il est aussi en train de lutter contre des douleurs, contre du stress, contre des nausées, il perd cette énergie dont il a besoin pour lutter contre la maladie. Et c'est quelque chose qui est prouvé, même scientifiquement, c'est que plus on utilise précocement ses soins de support, plus le patient a de force et plus il arrive à vivre longtemps avec sa maladie. Même si d'un coup de baguette magique je chasse les cellules cancéreuses mais que je laisse le patient souffrir, ne pas avoir d'appétit, il va être en danger quand même. Donc les deux, honnêtement, la prise en charge symptomatique et la prise en charge spécifique sont indissociables et les soins de support font partie intégrante du traitement. Alors Isabelle, on va regarder ensemble justement ce que sont ces soins-supports, quelque chose qui n'est pas une découverte, vous allez voir et le docteur vient de le rappeler, ça peut même participer à la guérison des malades. En plein traitement, en convalescence ou en rémission, sonne et avance sur le chemin de la reconstruction grâce à cette activité physique adaptée. Allez, encore deux. Ce matin, on a beaucoup de personnes qui ont eu une pathologie au niveau du sein avec notamment des mastectomies et des curages axillaires donc avec beaucoup de problématiques autour de l'épaule. Donc on va commencer à travailler sur l'homoplate, sur la scapula. L'objectif, c'est de dissocier un peu le travail de la scapula et du bras. Donc on va essayer de déverrouiller un petit peu toute cette zone. Donc on va passer une bonne demi-heure debout pour faire monter un petit peu l'intensité aussi. Le buste, il reste droit. Il n'y a que l'homoplate qui s'ouvre. Contrairement aux idées reçues, la pratique d'une activité sportive adaptée permet aux patients de réduire leur fatigue due au traitement. Dans le cas des cancers du sein, elle permet même de diminuer de 50% le risque de mortalité. « Ça m'a permis de récupérer et je pense surtout garder, voir de toute façon qu'on n'est pas seul, se retrouver avec d'autres personnes. Et puis le moral, le moral, le moral, c'est un bien fou parce que ça, c'est hyper important pour battre la maladie qui nous a sommés. » Aujourd'hui, partie intégrante de la prise en charge des patients, les soins de support n'ont pas toujours fait l'unanimité. Reconnaître le caractère essentiel du sport, de l'esthétique ou encore de la diététique a demandé une prise de conscience. « Dans les soins de support, il y a la prise en charge nutritionnelle, par exemple, qui est essentielle. Et on sait bien qu'un patient dénutri va moins bien supporter ses traitements anticancéreux et donc va moins bien répondre à ses traitements anticancéreux. L'efficacité sera moindre. Donc on voit bien que les soins de support qui ont eu comme premier objectif d'améliorer la qualité de vie des patients sont aussi là pour améliorer l'efficacité de nos traitements et du coup, la survie des patients. Et ça, je pense que ça a été une vraie prise de conscience assez récente pour les professionnels, en tout cas. « Moi, je les ai coupés très très court dit que je suis très malade. » Un moment d'écoute et de douceur pour reconnecter avec son corps meurtri par la maladie, c'est l'objectif des séances de socio-esthétique, des séances essentielles pour combattre la maladie. « Mon rôle, c'est d'être le bon outil au bon moment. Donc avoir quelqu'un qui est en difficulté par rapport à la chute des cheveux ou à la perte des sourcils ou au changement de la silhouette, moi, j'ai gagné quand je les revois par la suite et qu'elles ont le sourire et qu'elles se sentent bien et qu'elles me disent « Ah ben finalement, ça ne va pas si mal que ça. » À ce jour, environ 30% des séjours au CHU de Bordeaux sont en lien avec des cancers. Professeur Pignot, on est ravi d'entendre des bonnes nouvelles, même si ça accompagne des gens qui vivent des difficultés, mais en tout cas, ça donne de l'espoir et ça fait du bien. Est-ce qu'on est vraiment en train de vivre quelque chose qui nous révolutionne et qui nous accompagne sur la partie nouvelle avec ce qu'on vient de voir et comment vous le mesurez l'impact de ces soins-supports qui sont très larges ? Oui, les soins-supports améliorent la qualité de vie de nos patients. Alors, en ce qui me concerne en hématologie, on a beaucoup de patients qui restent hospitalisés parfois un mois, un mois et demi, voire plus pour les traitements les plus lourds. Et ces soins accompagnent les patients, que ce soit la diététique, on a deux profs de sport, ce qui est aussi très très important et c'est les moyens que l'on a eu développés en termes de psychologues de service. On a une psychologue clinicielle dans le service qui accompagne beaucoup les malades. et donc ça, ça rend la vie plus douce et moins rude. C'est un grand progrès, oui. Sur d'autres progrès, Isabelle ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a fait un grand pas, qu'on est en train de faire des pas de géant ce moment dans la lutte contre le... dans les traitements contre le cancer ? Alors, contre le cancer, je ne peux pas parler de façon générale, mais enfin, je pense que c'est un peu partout pareil. En hématologie, les progrès qui sont faits depuis 20 ans, depuis le début des années 2000 sont énormes. Alors, ils ne sont jamais suffisants pour les malades et pour nous, mais après avoir appliqué simplement les chimiothérapies qui donnaient des résultats que l'on a affinés, les nouveaux moyens de traitement, les découvertes faites dans les centres de recherche permettent d'apporter des espoirs supplémentaires. et la vie des malades en est très allongée et très augmentée. Donc, c'est vraiment une période extraordinaire d'espoir pour les malades atteints de cancer. On n'a pas parlé d'effets secondaires parce que dans ce qu'on imagine, il y aurait moins d'effets secondaires que, par exemple, la chimiothérapie ou des choses comme ça. ça, c'est... Nous, en tant que médecins, notre premier but est d'essayer de guérir les gens et donc, le premier objectif, c'est la vie et donc, les effets secondaires, c'est ultérieur. Donc, on prend, Rémi ou moi, toutes les innovations qui sont amenées et qui permettent de prolonger la vie ou de la restaurer et ce qui est vrai, c'est que dans ce qu'on nous propose, il y a des choses que l'on trouve merveilleuses, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux médicaments par voie orale, par comprimé, qui permettent d'obtenir des guérisons de patients sans aucun effet secondaire. Et puis, il y a ces fameux exemples comme les carticelles qui vont entraîner une certaine toxicité, mais on ne choisit pas. On ne choisit pas les progrès qui sont réalisés dans des laboratoires et nous, pour nos malades, on prend tout ce qui passe. Ça va être l'heure de conclure. Merci beaucoup. C'était très riche et je crois qu'on est dans un vrai rôle didactique et pédagogique. Vous en parliez tout à l'heure, Isabelle, en débutant cette émission. Justement, Rémi Veillon, est-ce que vous pouvez, en tant que docteur spécialiste que vous êtes, donner un conseil au grand public qu'on représente et qui nous donne un peu la parole à travers nous aujourd'hui sur ce que je peux faire demain en matière de prévention parce que c'est à la fois rassurant ce qu'on vient de se dire et puis j'ai envie de se dire si on se referme sur soi-même, on se dit non d'un chien, qu'est-ce que je vais faire pour prévenir ça ? C'est quoi le message de prévention à faire passer pour conclure ? Alors pour la partie cancer du poumon, c'est vraiment limiter les toxiques qui vont irriter le poumon, donc évidemment, le tabac évidemment et puis les expositions professionnelles et puis après, si malheureusement, il faut rentrer dans cette maladie-là, l'idée, c'est d'y arriver le plus en forme possible, donc clairement, oui, rester en forme, le sport dont parlait le docteur Kivy, ce genre de choses, c'est très important. Plus on arrive en forme dans l'entrée dans sa maladie, plus le champ des traitements possibles va être important. Un dernier point très pratique, la première porte d'entrée, quand j'ai un doute, c'est mon médecin traitant ou je vais vers un centre spécialisé dans le dépistage ? La première porte d'entrée doit être le médecin traitant qui a son propre réseau de spécialistes dans les différents établissements de santé de la région. Sinon, c'est trop compliqué. Très bien. Merci. On va rester sur ces bons conseils. On vous souhaite évidemment à toutes et à tous de vous porter le mieux possible et on vous remercie de votre fidélité à ces rencontres. Ce n'était pas les dernières. J'en suis sûr, on se retrouvera avec le CEHU. Merci Isabelle. Merci à toutes. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501